Comment modifier les commandes de la barre d'accès rapide et du ruban dans Excel ? Comment toujours avoir ces raccourcis à portée de clics ? Nous allons regarder cela ensemble dans cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne La Dynamique des Tables. Ici, nous parlons d'Excel, Notion et Google Sheets. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche afin d'être averti à chaque nouvelle vidéo. Pour commencer, nous souhaitons ajouter des commandes tout en haut d'Excel dans la barre d'accès rapide. En cliquant sur Personnaliser la barre d'outils accès rapide, nous pouvons ajouter quelques raccourcis. Nous allons ici ajouter le raccourci Ouvrir. En cliquant sur Autres commandes, nous accédons à l'écran d'options Personnaliser la barre d'outils accès rapide. Un autre moyen d'accéder à cette page de paramètres est de cliquer sur Fichier, Options, Personnaliser la barre d'outils accès rapide. Nous pouvons maintenant chercher une commande à ajouter. Je souhaite ajouter la commande Effacer tous les filtres. Celle-ci se trouve dans l'onglet Données. Lorsque le curseur se situera dans une zone filtrée, la commande apparaîtra en couleur. Nous pourrons donc l'utiliser sans aller systématiquement chercher cette fonction dans le ruban. Intéressons-nous maintenant au ruban. Les commandes sont toutes les fonctionnalités que l'on trouve dans les onglets du ruban. Elles sont regroupées par thème dans des onglets, puis dans des groupes de commandes. Pour ajouter des commandes dans notre ruban, nous allons nous rendre dans Fichier, Options, Personnaliser le ruban. Nous allons tout d'abord ajouter un nouveau groupe dans l'onglet Accueil. Nous le renommons, puis nous choisissons les commandes que nous souhaitons ajouter à ce groupe. Nous validons. Notre nouveau groupe, ainsi que les commandes que nous lui avons ajoutées, apparaissent à droite du ruban. Nous pouvons déplacer les commandes à l'intérieur du groupe en développant le groupe, puis en cliquant sur les flèches de droite. De la même façon, nous pouvons choisir de positionner notre groupe plus à gauche dans le ruban, ou de modifier l'ordre des onglets du ruban. Pour supprimer des commandes du ruban, nous revenons dans l'écran Personnaliser le ruban, puis nous choisissons les commandes ou les groupes à supprimer. Si nous supprimons une commande par inadvertance, nous pouvons toujours réinitialiser l'onglet concerné. Nous pouvons choisir de réduire le ruban en cliquant ici. Le ruban s'affichera uniquement quand nous cliquerons sur les onglets, et se fermera dès que nous reviendrons hors de la zone du ruban. Pour réafficher le ruban, nous l'ouvrons dans n'importe quel onglet, puis cliquons sur l'épingle en bas à droite du ruban. Les configurations que nous avons effectuées s'appliqueront directement au logiciel, donc à tous les classeurs que nous ouvrons. Nous ne serons donc pas contraints de resélectionner nos commandes à chaque nouveau document. Comme tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, la vidéo suivante devrait également te plaire. J'y présente comment enregistrer sa première macro dans Excel. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à commenter, liker, partager, et je te dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada